... Je dois dire que rien ne me fait plus plaisir en tant que cofondateur avec Jean-Max Rollange et la sémillante Dina que de voir tant de peintures réunies, tant de bonheurs réunis dans la peinture, tant de succès dans les peintures que je vois et aussi, indépendamment de la peinture, tant d'amitiés. Tant d'amitiés qui ont traversé à mon avis les générations. De toute manière, ce qui m'inspire ce soir, c'est avec mon ami Jean-Max, avec qui nous avons eu le toupet, je peux dire le culot, à une époque où on ne fondait pas d'académie libre. À une époque où on n'est pas d'académie libre, de l'avoir fait contre vents et marées. Mais encore une fois, ce qui me sensibilise le plus ce soir, c'est l'amitié que je vois et des amitiés qui se sont multipliées, puisque certains amènent des amis, d'autres amis, et que nous sommes tous ensemble ce soir pour célébrer ces 30 ans qui ne sont que quelque chose dans l'éternité, parce qu'il y aura tellement d'autres 30 ans après. Et après vous, après nous, et avec vous aussi. Merci à vous tous. Cet événement aussi amical, aussi chaleureux, a été permis grâce au président de la fondation actuellement, qui est peu l'ambile que moi-même. Comment dirais-je ? À l'unité, au bloc, inébranlable conformé Claude, Dina et Jean-Max, Mais je rends aussi hommage à tous les peintres féminins, masculins, qui sont quelquefois devenus des sculpteurs, qui sont devenus des illustrateurs. Mais véritablement, je rends hommage à cette image du monde contemporain, artistique, et surtout, qui est complètement basée sur la sincérité. Bravo. Paul Orbi, après quelques mots, va partager le gâteau de l'amitié. Tu te débrouilles, il y a une plaque pour tout le monde. En vous invitant dans cette maison, vous avez réussi à la noblir. Vous avez donné une dimension très actuelle. Vous avez montré ce qu'était l'art authentique, et je dois vous en remercier en tant qu'hôte de ces lieux. Pour ce qui concerne le partage d'un gâteau qui chauffe actuellement, d'une certaine façon, j'ai l'impression d'avoir à bénir quelque chose. Je vais essayer, avec mon ami Michel, de souffler ces 30 bougies qui resteront pour moi à des moments privilégiés de ma vie d'artiste, et également d'avoir eu le plaisir de vous rencontrer tous. Allez ! Sonture, ça emplénait pour nous ! Je vais essayer, moi, de la rechanter, bien que je ne l'ai pas chanté depuis assez longtemps. Et je vous demande de m'aider dans les cœurs. Palala ! Palala ! Palala ! On dit quelquefois au miracle, à un ciel, ce serait un vrai tout bien, ça sert à donner du pouvoir. Palala ! À ceux qui n'auront rien à tout, à tout de loin, j'apprends des airs fantasques, et chaque année, comme les voyants, en les voyants, à ce qu'ils sont beaux avec leur casque, à ce que, ça leur donne des risères, mais pas de temps, comme l'envole, et que j'ai une voiture qui s'est dans la figure, qu'à ce que le bon pied, ça fait le reste, le dernier, ça leur donne des airs, un cœur qui s'est formé, un cœur, un cœur, tout ce casque de l'usant, ils enlèvent et on peut réparer. Ti-la-bou-la-bou-la-l'air, ti-la-bou-la-bou-la-la, ti-la-bou-la-bou-la-l'air, mon pied, c'est ça ! Ta-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, bravo ! – Sous-titrage Société Radio-Canada